j'ai de la difficulté bienvenue dans les lives du jeudi by armen j'ai de la difficulté à lancer je crois que c'est bon impossible alors je me connecte sur facebook j'ai du mal j'arrive pas me connecter j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans le live d'aujourd'hui alors il faut que je trouve une solution pour facebook ok je souhaite la bienvenue pour les lives du jeudi by armen et aujourd'hui c'est les deux conditions indispensables pour mincir naturellement et sans régime voilà c'est c'est vraiment le thème qui m'anime en ce moment d'accompagner vraiment les femmes sur ce sujet là parce que alors attendez j'ai de la difficulté là sur facebook je sais pas ce qui se passe je sais pas du tout ce qui se passe je vais essayer de relancer relancer la machine bien c'est fait ça y est nous sommes connectés je souhaite la bienvenue pour tous ceux qui sont présents dans ce live et curieux de ce live qui sont les deux conditions indispensables pour mincir naturellement est ce que vous avez l'envie en fait de mincir déjà c'est j'ai pas utilisé le mot maigrir j'ai utilisé le mot mincir il ya une différenciation entre les deux et la différenciation entre mincir et maigrir qu'est-ce que c'est déjà nous allons parler naturellement en effet et sans régime alors bonsoir à tous soyez les bienvenus je vous souhaite si vous êtes là je t'habite je vous invite à me dire que vous êtes là de façon ce que j'ai pas le sentiment d'être seul hello coco amos qui est là sur instagram donc voilà si vous êtes présents faites-moi signe de façon à ce que je sache que vous êtes là voilà c'était voilà comment je fais pour revenir je touche plus à rien parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive ok soyez les bienvenus soyez les bienvenus à naïs je te souhaite la bienvenue dans ce live du jeudi bayermel dans lequel vous aurez aussi l'espace de me poser toutes vos questions et dans lequel je j'ai aussi cet espace de vous offrir du contenu voilà des informations qui me paraissent important dans la notion de mincir naturellement si vous êtes curieux de savoir qu'est ce que ça veut dire sans régime est ce que c'est vraiment pas des promesses en l'air ou est-ce que véritablement il y a une possibilité de mincir naturellement déjà sans régime est ce que c'est possible vraiment donc voilà c'est ce que je vais vous expliquer donc il ya deux conditions indispensables et j'ai une petite surprise pour vous donc je vous invite à rester jusqu'à la fin du live voilà donc ok donc je j'attends un tout petit peu je pense sur facebook si vous y êtes n'hésitez pas à faire un petit coucou ce que je sais qu'il ya des personnes qui me voient mais qui se signalent pas donc j'ai l'impression d'être toute seule ici avec mes lumières les spots et tout ça n'hésitez pas me mettre un petit mot c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que je suis pas en train de parler seul c'est même si ça m'est déjà arrivé dans mes débuts de le faire mais j'avoue que c'est agréable et de se sentir connecté voilà donc pour la personne qui me regarde sur facebook on est dit coucou ça fait longtemps ça fait très longtemps très écoute j'espère que tu vas bien vraiment ça me fait plaisir de te voir là sur sur instagram c'est un sujet qui certainement te parle aussi donc bienvenue à tous sur facebook n'hésitez pas à me dire que que vous êtes là coucou édith coucou super alors à qui s'adresse cela j'aurais dit tu vas très bien super bon si je vais très très bien je vais très très bien ce sera bien qu'on se voit ça fait une part longtemps oui alors à qui s'adresse ce live cela il s'adresse déjà à toute personne curieux de savoir si mincir naturellement c'est possible ou est ce que c'est juste du blabla est ce que c'est juste vendre pour vendre bon c'est pas ma politique du tout déjà donc voilà les personnes qui me connaissent savent que quand je propose quelque chose je je me donne vraiment les moyens de de voilà d'amener du résultat de faire en sorte que on y arrive ensemble voilà au moins de vous offrir tous les moyens pour vous permettre d'arriver à un résultat c'est vraiment mon challenge dans mon travail et quels que soient les ateliers que je propose quelles que soient les séances individuelles que je propose donc si vous êtes déjà curieux de dire on mincir naturellement sans régime c'est un peu surprenant quand même c'est peut-être ambitieux aussi est ce que c'est vraiment possible vous êtes la bienvenue ça s'adresse aussi à toutes personnes qui ont déjà fait des tentatives de régime bien sûr et qui ont pas sont dépendants sont devenus prisonniers de ce système de régime ou de sport intensif pour pouvoir maintenir leur ligne et qui peut être envie à un moment donné de trouver une méthode beaucoup plus douce beaucoup plus écologique qui va leur permettre de revenir à une stabilité du poids parce que tant qu'on est enfermé dans les régimes c'est qu'on est dans un effet yo yo on n'ya pas de stabilité de poids donc voilà donc si vous avez ce live il est aussi fait pour toutes les personnes qui sont désireuses et désireux de retrouver cette stabilité au niveau du poids et s'adresse aussi à des à toutes personnes qui ont envie de prendre soin de leur corps différemment de revenir vers une acceptation de son corps à un moment donné parce que ben un moment donné quand on prend de l'âge ou à un moment donné quand on a des enfants ou autre et bien notre corps ne revient pas forcément faire notre poids d'équilibré pour notre poids de base donc comment pouvoir accepter ce corps tel qu'il est tout en en perdant bien sûr mais il ya un moment donné on sent bien qu'on va pas pouvoir aller plus loin donc il ya cette réconciliation avec le corps comment aimer son corps comment être bien avec l'image qu'on a avec soi même et je pense que ça si ça ça vous intéresse en tout cas ce live on est vraiment au coeur de ce live voilà alors pourquoi moi j'aborde ce sujet c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant moi qui suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques qui parle beaucoup de mon programme créer votre propre changement qui fait un franc succès bien sûr parce que je c'est un programme qui est rempli à chaque fois cette année donc c'est super merci de votre confiance et je suis vraiment heureuse aussi d'offrir les moyens tout à tous le à tous les gens de d'avoir une maîtrise de la loi d'attraction d'avoir une aussi d'avoir les outils pour vraiment transformer leur vie et de manière concrète bien sûr et pourquoi moi je viens et je parle de demain cire en fait qu'est ce qui se passe tout d'un coup comme ça alors je vous rassure je n'ai pas changé de métier je suis toujours au coeur de la déprogrammation et la déprogrammation est au coeur de ce programme donc effectivement la raison pour laquelle je parle je vous parle de ce sujet là c'est déjà que en séance individuelle j'accueille déjà pas mal de femmes surtout il ya aussi des hommes beaucoup plus les femmes qui viennent avec un problème de surpoids une difficulté déstabiliser leur poids surtout et qui viennent pour dire j'ai envie de comprendre qu'est ce qui fait que j'ai ce surpoids qu'est ce qui fait que j'ai de la difficulté donc à bien déprogrammer les causes profondes et émotionnelles et j'ai compris à travers cet accompagnement qu'en fait pour qu'il ait un réel résultat il aurait fallu vraiment un programme en fait pour qu'on puisse travailler tout plein d'éléments en même temps que les séances individuelles pouvait être aidant mais c'est ça restait incomplet j'ai vu aussi la souffrance de toutes ces femmes d'être dans des régimes permanents dans des privations des restrictions dans la difficulté d'aimer d'aimer d'accepter leur corps et ça m'a animé en fait à créer dans notre premier temps un atelier qui était mincir en toute conscience et je me rappelle très bien quand j'ai fait cet atelier là où ça a beaucoup parlé aux participantes qui étaient là l'une d'elle m'avait exprimé justement qu'elle avait déjà testé énormément de de régime donc elle était elle était bon elle était ravie d'être là si on ne serait pas inscrit et justement cette personne m'avait validé que mon approche était vraiment pertinente et ça aurait été bien que je propose un programme complet et un suivi beaucoup plus long que ça un suivi complet j'ai mis du temps pour le faire parce que ben on a besoin de de maturer les choses de se sentir prêt à accompagner les gens dans un tel projet et ça y est je suis prête donc donc j'ai créé ce programme qui est au delà programme m'inscrire naturellement sans régime qui est au delà tout simplement de donner une source d'information et de laisser les gens faire c'est vraiment d'être de proposer un suivi d'être là pendant dix semaines dix semaines où je quitte personne justement dans les coups de mou dans les moments de culpabilité dans comment la gestion au moins au moment des gestions des fins émotionnelles déco des compulsions alimentaires au moins d'être là au moment voulu pour pouvoir justement aider les gens à changer leur attitude et leur comportement donc voilà c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce programme qui pour moi est une façon de alors je les ai adressé uniquement aux femmes bien sûr c'est une façon pour moi de d'aider les femmes à se retrouver à se réconcilier à s'aimer davantage et à un moment donné d'être vraiment dans la bienveillance et dans le respect de leur corps voilà et voilà j'espère en tout cas là le ça c'est en tout cas ce que j'ai envie de vous proposer maintenant libre à vous de voir si ça vous parle pas si vous avez envie de cette aventure ou pas si vous avez envie de vous laisser le temps de prendre soin de votre corps bien sûr parce qu'on n'a pas d'effet miracle les personnes qui vont vous dire ok on va maigrir rapidement et de manière efficace oui vous faites un régime vous maigrissez c'est vrai mais dans quel état vous mettez votre corps où est ce que vous le le plus dangereux en fait c'est que le curseur du poids du poids d'équilibre pas forcément se déplacer et là c'est vraiment catastrophique quoi donc c'est en fait c'est comme un traitement il y a des personnes qui veulent se soigner à base de médicaments donc on prend des médicaments hop très bien terminé ça n'en parle plus il ya d'autres personnes qui traitent à base de plantes d'homéopathie et aussi cette introspection vis-à-vis de soi pour prendre soin de de soi de toutes les maladies qui sont là donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps mais effet en fait c'est beaucoup plus durable dans le temps donc à un moment donné il faut choisir en fait la stratégie qui est la plus probante pour soi pourquoi aussi je vous amène ce sujet au niveau de mincir au niveau de mincir naturellement parce que je me sens vraiment privilégié vraiment de pouvoir manger ce que je veux de me faire plaisir autant de manger autant que je veux vraiment les gens qui me connaissent sont assez impressionnés parce que je suis quelqu'un qui mange vraiment je mange de tout je ne prive absolument de rien je mange sans culpabilité aux heures qui me conviennent vraiment et malgré tout mon poids se stabilise donc moi ça fait ça fait environ 15 20 ans que mon poids est stable quel bonheur j'ai envie de partager ça j'ai envie de partager cette expérience et en fait cette robe que vous voyez là c'est assez symbolique je les portais aujourd'hui c'est assez symbolique parce que cette robe je l'ai acheté quand je me suis dit waouh ça fait tellement tellement longtemps je l'ai acheté je me suis séparé du père de ma fille donc là ça va faire hyper longtemps donc ça va déjà oui donc là ça va faire plus de 15 ans que j'ai cette robe et je la porte toujours et c'était important pour moi de faire honneur à cela avec cette symbolique là mon histoire par rapport au poids c'est que moi je suis née de parents restaurateurs donc j'ai toujours mangé avec plaisir il n'y avait jamais eu des questions de régime dans ma famille j'ai jamais connu ça parce que j'ai jamais connu ni ma mère ni mon père faire de régime ça je sais même pas ce que ça voulait dire voilà j'arrive en france et quand j'arrive en france là je prends 20 kg 20 kg en un an c'est énorme et à partir de là je c'était clair que je n'aimais pas mon corps dans lequel je n'aimais pas du tout mon corps je me reconnaissais pas du tout dans ce corps dans lequel j'étais j'ai découvert les salles de sport j'ai jamais fait ça quand j'étais au pays en madagascar donc je me suis inscrite dans une salle de sport et j'ai découvert les diététiciennes super et un bon élève que je suis volontaire de vouloir perdre du poids j'ai suivi à la lettre ce qu'on me demandait au sport j'étais volontaire pour tous et et un mois après je me repèse j'ai perdu un kilo un kilo en crevant la dalle et ensuite on suit en comme un bœuf je me suis dit waouh je crois que là l'option c'est si j'ai envie de maigrir je vais vraiment mourir de faim en fait parce que je me suis dit il n'y a pas d'autre solution que ça en sachant que le régime alimentaire que la diététicienne me proposait c'était mais mes fades il n'y avait rien de ce que j'aimais il fallait peser les choses donc rien que ça ça m'ennuyait toute cette restriction mais si encore on se restreint pour quelque chose on obtient vraiment un résultat mais du coup il ya un moment donné où en fait je me suis très vite arrêté parce que je me suis dit je crois que je n'y arriverai pas je n'y arriverai pas et donc d'une manière ou d'une autre je suis revenu vers mon alimentation de base j'ai commencé à recuisiner c'est vrai que la première année c'était compliqué pour moi et donc la deuxième année j'ai fait l'effort de porter de l'attention à ma nourriture à revenir vers mes plats de base et à recuisiner et là il ya une transformation mais sans sans que je me prive et sans régime donc en un an j'ai gagné 20 kg en un an j'ai tout perdu naturellement et en fait j'ai apprécié ce résultat mais j'avais pas conscience de tout ce que j'ai mis en place pour que ça marche et en fait récemment j'ai vu une conférence de monsieur zermati et cette conférence m'a énormément impacté à l'intérieur de moi parce que je me suis dit waouh en fait de manière très intuitive et naturelle j'ai perdu du poids et j'ai stabilisé mon poids et en fait c'est vraiment une approche très intuitive de l'alimentation dans cette écoute réellement dans ce ressenti très proche de ce que je de ce que mon corps a besoin et qu'en fait tout naturellement les choses se régulent mon poids se régule et je me suis dit waouh c'est quand même fou que tout naturellement je mettais les choses en place pour que ça se stabilise et en fait moi c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que si moi je suis arrivé à ça si moi je suis arrivé à stabiliser à un mincir et à stabiliser mon poids aujourd'hui à porter les mêmes fringues que je porte qu'il ya 15 ans il n'y a aucune raison que vous vous n'y arrivez pas aucune aucune raison donc moi mon job c'est vraiment de vous donner tous les outils vous accompagner pas à pas pour vous permettre d'avoir une approche qui est beaucoup plus écologique je parle de l'écologie vraiment dans le respect de votre corps imaginez que pourquoi j'insiste sur le respect de votre corps imaginez que vous avez une personne une personne qui vit avec vous et cette personne vous la rejetez vous la maltraitez vous lui apportez pas de la considération et en même temps vous lui forcez à faire les choses qui ne lui plaît pas pensez vous que cette personne va collaborer avec vous dans les dans le biais dans votre propre bien-être c'est ça la question la réponse est forcément non vous trouverez personne à l'heure actuelle même vous même vous n'accepterez pas si on vous maltraite si on vous rejette si on ne considère pas et qu'on vous sommes de faire quelque chose qui vous convient pas vous ne serez pas d'accord imaginez que cette personne c'est votre corps imaginez que vous avez envie de de maigrir de mincir et que vous ne justement vous n'êtes pas en collaboration avec votre corps vous n'êtes pas dans l'écoute de votre corps mais vous allez le forcer à quelque chose vous allez le forcer à une mission qui va faire que vous allez le tordre c'est comme si vous vous sommez vous obligez votre corps à maigrir vous obligez votre corps à ne pas manger vous obligez votre corps et vous le restreignez volontairement c'est normal que votre corps ne veulent pas collaborer à votre perte de poids voilà donc l'outil même dont vous avez besoin et l'outil que vous maltraitez à travers les régimes ou un sport intensif ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner il ya un moment donné où votre corps et vous abandonne totalement il n'est plus participatif de ce que vous vous lui réclamez d'où les reprises de poids d'où les rebonds pondéral d'où les compulsions alimentaires parce que votre corps n'est plus en collaboration avec vous voilà donc l'idée ici c'est justement d'être plutôt de d'apprendre à faire équipe par rapport à votre corps donc pourquoi mincir naturellement j'ai utilisé ces mots volontairement donc mincir pourquoi mincir et non maigrir maigrir c'est justement quand on est dans dans cette volonté où on force le corps sans avoir son approbation sans être à l'écoute de votre corps d'accord mincir c'est quand on est dans une harmonie entre le corps entre l'écoute des besoins du corps l'esprit dans lequel nous sommes est vraiment dans cette l'esprit les émotions on est dans cette harmonie de comment je peux accepter mon corps tel qu'il est avec mes imperfections mincir c'est ça mincir c'est je reviens à mon poids de base le poids naturel de mon corps d'accord et justement par rapport à ça j'avais rencontré une patiente qui justement voulait maigrir c'est un gros problème parce que il y a des personnes qui ont une représentation ils veulent une représentation de leur corps qui ne sera jamais leur corps qui n'est pas leur corps de base mais pour arriver à ce à cette représentation là il n'y a pas d'autre solution que de crever la dalle il n'y aura pas d'autre que solution que les régimes restrictifs donc c'est il ya un moment donné on ne s'en sort plus le but à atteindre est beaucoup trop loin il n'est pas et c'est irréel en fait c'est impossible c'est impossible et justement cette personne qui est venu me voir son objectif ce qu'elle voulait c'est d'être mince fine mais en fait quand on regarde déjà l'ossature l'ossature c'est à dire le squelette et je lui ai dit mais moi j'ai des petits os donc c'est normal que je suis fine mais elle avait des gros zones que les épaules larges et j'ai dit mais ce que tu recherches est impossible il est un moment donné on a besoin d'accepter notre corps tel qu'il est on ne peut pas non plus tordre le corps à quelque chose qui n'est pas d'accord d'où la notion de m'insir en fait et pourquoi naturellement d'où la notion de l'importance d'accepter un moment donné il ya une limite et cette limite elle a besoin d'être accepté la limite c'est ce que mon corps et mon poids de base on peut appeler ça aussi mais c'est la matière ça le poids d'équilibré donc on revient vers un poids d'équilibré qui est votre poids de base d'accord naturellement pourquoi m'inscrire naturellement naturellement parce que votre corps c'est ce qu'il a à faire parce que son votre corps a des fonctions naturelles des fonctions naturelles pour rétablir le poids de votre corps votre corps à d'autres fonctions naturelles votre corps un système immunitaire je veux dire votre système immunitaire il est actif naturellement et votre corps se charge de faire en sorte que vous soyez en parfaite santé on est ok avec ça donc de la même façon votre corps lui aussi à une fonction naturelle et c'est important de le savoir parce que les gens qui font durer généralement quand on se lance dans le régime on a perdu une confiance totale que votre corps à une fonction elle est là pour ça grâce à votre métabolisme de base votre corps brûle élimine tout ce dont il n'a pas besoin donc si vous imaginez moi en fait je suis tellement sur cette c'est tellement établir moi que mon corps de toutes les façons il élimine ce dont je n'ai pas besoin et de toutes les façons je peux manger ce que je veux de toutes les façons mon corps c'est en fait donc tout naturellement il ya une stabilisation qui se fait mais je pense qu'au delà de ça le fait qu'il y ait une confiance installée une confiance intégrée en moi fait que je permets à mon corps de que cette fonctionnalité soit pleine vraiment et ça je pense que c'est vraiment c'est la raison pour laquelle je parle de mincir naturellement donc on revient vers la fonction du métabolisme de base voilà et sans régime parce qu'effectivement ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas nécessité de se restreindre il y a nécessité d'écouter les besoins de votre corps et d'écouter aussi le les besoins aussi d'écouter votre votre rassasiement à un moment donné les sensations de rassasiement parce que le surpoids en soi est vraiment lié à une quantité de nourriture ingérée qui est bien trop élevé par rapport aux besoins donc quand on a cette écoute là du rassasiement on va ainsi diminuer la quantité de nourriture ingérée donc c'est sûr qu'il ya une vraiment on revient vers plus j'écoute mon corps et plus mon corps m'indique ce dont j'ai besoin voilà grâce à mon ressenti donc ça c'est vraiment ce qui est pourquoi je parle de tout ça alors qu'elles sont on va rentrer dans les conditions indispensables 1 quelles sont les conditions indispensables pour mincir naturellement et sans régime bonjour à tous pour ceux qui viennent nous rejoindre sur instagram il ya déjà une chose qui est important c'est vraiment pouvoir se dire que aucun surpoids n'arrive au hasard comme aucune maladie n'arrive au hasard la maladie le surpoids est le moyen que votre être trouve pour nourrir un besoin qui est non nourri il y a un moment en fait c'est une stratégie comme une autre quand on rentre dans le décodage des maladies 11 on récupère le message de ce que nous avons besoin de changer d'accord le surpoids c'est la même chose le surpoids contient le message de ce que vous avez besoin de changer c'est une stratégie que votre corps que votre être utilise à travers votre corps pour pallier à ce besoin vraiment donc en fait la première condition indispensable pour moi vraiment indispensable c'est c'est de d'aller explorer enfin je vais le faire dans l'ordre c'est peut-être mieux c'est effectivement d'aller explorer le ce pourquoi le surpoids est là mais on revient véritablement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la nécessité indispensable de revenir ici dans le corps la première condition indispensable c'est déjà de faire équipe avec votre corps de rentrer en collaboration avec votre corps tel que je vous ai dit tout à l'heure et et en fait plus vous vibrez de je veux maigrir on est dans la vibration intérieure parce que la vibration intérieure quand vous un grand ya plus vous vibrez de je veux maigrir et je respecte mon corps d'accord et plus votre corps rentre en collaboration avec vous mais si vous dites j'ai envie de maigrir je je j'ai envie de voilà de faire des régimes donc j'ai envie de m'incir mais vous ne respectez pas votre corps dans votre attitude rien ne se passe ou ça se passe mais de toutes les façons il ya une reprise de poids derrière voilà ça ne peut pas être pérenne d'accord la première chose c'est faire équipe avec votre corps et avoir la conscience que votre corps est vraiment à votre service en fait votre corps est là votre corps c'est votre corps à des fonctions naturelles et cette fonction naturelle elle se charge devant de votre poids de base donc on revient vers cette vers vers cette confiance et cette sécurité et je pense que c'est vraiment important c'est certainement pas ce que vous diront toutes ces personnes qui vont vous amener à faire des régimes et quand on parle de régime ça peut être des restrictions alimentaires c'est vrai au niveau des calories à peser mais aussi des restrictions au niveau des choix alimentaires c'est la même chose c'est la même chose dès lors que vous donnez le message que vous faites pas confiance en votre corps que votre corps va animer exactement les besoins dont vous avez besoin dont vous avez besoin peu importe si ça peut être des chocolats ou peu importe vous êtes déjà en train de donner le message à votre corps que vous n'avez pas confiance en lui et si votre corps reçoit le message ah oui ok on n'a pas confiance en moi je veux dire mais écoute du débrouille tu te débrouille tu ingères et tu débrouille moi je vais pas éliminer l'histoire tu te débrouille et là c'est la merde c'est la même vraiment donc la deuxième condition qui pour moi est indispensable c'est vraiment de déprogrammer les causes profondes les causes profondes et émotionnelles de votre surpoids parce qu'aucun surpoids n'arrive au hasard on est d'accord c'est comme les maladies un décodage à un moment donné pour aller voir pourquoi le surpoids est là parce qu'il ya bel et bien une raison pour lequel votre surpoids est là donc c'est assez intéressant bien sûr et c'est là où ma spécialité elle rentre vraiment pour vous accompagner à aller explorer en dessous de l'iceberg où est-ce que ça se trouve et donc là pour simplifier le tout je vous ai fait un schéma donc c'est pour ça qu'on est là alors moi je peux vous mettre ça là comme ça super de façon à ce que je vais régler ici aussi mais là étant donné que vous voyez à l'envers sur instagram je vais tourner la caméra Là est ce qu'on ne peut pas Non Voilà super Génial Là on me semble que si je rapproche c'est un petit peu mieux Super On va faire comme ça Donc sur instagram Vous ne voyez peut-être pas mais c'est pas grave Ok On va commencer je pense que ce schéma Il vous résume tout Vraiment Donc là on est en dessous de l'iceberg On est ok hein On est en dessous de l'iceberg Et en fait c'est comme tout quand on traite les choses en dessous de l'iceberg c'est beaucoup plus simple Parce que généralement qu'est-ce qui se passe quand vous vous attaquez un régime Vous êtes déjà ici vous êtes déjà au surpoids vous êtes en haut de l'iceberg donc c'est comme si vous avez de la mauvaise herbe en dessous mais que vous persistez à juste tendre la pelouse et d'avoir la meilleure machine qu'il faut pour que ça marche D'accord mais que vous le vouliez ou non si vous n'avez pas traité ce qu'il y a à la source En gros ça sert à rien ce que vous faites Vous mettez dans des situations peut-être difficiles Ok ça paye Vous avez un résultat Mais deux ans après max Vous récupérez tout le poids que vous avez perdu voire plus D'accord Et l'état dans lequel vous mettez votre corps La santé de votre corps c'est encore autre chose Donc tout ça pour dire que La deuxième condition indispensable c'est déjà De déprogrammer les blessures émotionnelles et les causes Les blessures émotionnelles qui sont liées à votre surpoids Mais au delà de ça Quand on est en harmonie à l'intérieur de soi Quand on se sent bien On se sent bien à l'intérieur de soi Notre corps se sent bien On n'est absolument pas dans un vide émotionnel D'accord Donc quand on libère, on traite, on déprogramme les blessures émotionnelles Ici vous allez déjà retrouver un état de paix à l'intérieur de vous Vous allez vous sentir rempli Si les blessures émotionnelles ne sont pas traitées Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez sentir un vide émotionnel Ce vide émotionnel qui peut aussi être généré par le stress, la fatigue ou autre Va entraîner des faims émotionnelles C'est-à-dire que vous allez manger Non pas parce que vous avez envie de manger Mais parce qu'il y a une faim émotionnelle qui vous pousse justement à manger Cette faim émotionnelle si elle est mal gérée Mal gérée ça veut dire Je refuse, je me restreins à ne pas manger le chocolat que j'ai envie Moi par exemple à 17h j'ai envie de chips J'adore les chips D'accord je suis fan de ça J'ai envie de manger des charcuteries à ce moment-là Donc il y a une façon de le manger justement pour s'arrêter Mal gérée ça veut dire que non seulement je suis dans la restriction Ou bien je suis dans un gavage Parce que ben voilà On rentre dans le comportement alimentaire Donc quand c'est mal géré cette faim émotionnelle se transforme en compulsion alimentaire C'est-à-dire que ok là je suis en train de me gaver vraiment pour nourrir Pour me remplir parce qu'il y a un vide émotionnel qui est là Et un tant soit peu que cette compulsion alimentaire va amener un excès alimentaire Et du coup un surpoids Vous allez stocker tout ce que vous avez mangé Ok donc du coup La question ici c'est du coup On voit bien qu'il y a dans cette pyramide Dans cet iceberg là Qu'on a besoin de travailler La problématique du surpoids à la source déjà Et en même temps il y a une chose que j'aimerais vous dire C'est que Ça fait du bien de déblayer De déblayer De traiter au maximum vos blessures Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'émotions C'est impossible de dire Moi ce que j'aimerais c'est qu'il n'y ait plus un état émotionnel Parce que je ne veux plus de faim émotionnelle C'est impossible Je veux dire Notre vie elle est faite qu'on va toujours être confronté par nos émotions Mais à un moment donné Quand on a une bonne gestion des émotions Quand on a déprogrammé déjà le maximum Qui est là Et qu'on a une bonne gestion des émotions Je veux dire On va vivre de moins en moins On aura moins à faire à des faims émotionnelles Vous voyez Et puis vous saurez gérer aussi comment faire Pour gérer ces faims émotionnelles aussi Donc effectivement Non seulement il y a ce travail à faire Qui est un travail intérieur Il y a aussi un changement de comportement alimentaire En même temps justement Pour mieux appréhender vos faims émotionnelles Voilà Donc l'idée c'est justement D'intervenir Là où moi dans le programme Où est-ce que j'ai mis ça ? Dans le programme M'insir naturellement Je vais intervenir sur plusieurs niveaux Mais ça c'est l'un des bases Sur lesquelles je vais intervenir Et aussi sur le changement de comportement alimentaire Mais c'est vraiment Il faut vraiment que tout s'imbrique Ok ? Donc dans les causes Dans les causes Parce que ça c'est vraiment J'ai créé justement Pour les personnes qui vont faire le programme Il y a 19 Jusqu'à aujourd'hui J'ai répertorié de par mon expérience Dans mon cabinet 19 causes Conscientes et inconscientes Qui sont liées au surpoir Donc du coup L'idée C'est d'aller explorer Parce qu'il y a des causes A lesquelles on n'y pense pas Quelle est la cause qui vous correspond Ou les causes qui vous correspondent Et bien sûr Comment les déprogrammer Ça ça va être la première chose Donc Là vous pouvez déjà vous explorer Vous pouvez déjà explorer Au niveau des schémas Il y a aussi La répétition des schémas parentaux Parfois ma mère A fait des régimes Donc moi je vais faire Il y a une répétition D'accord ? Et c'est intéressant Parce que dans ces répétitions là Je pense que si je rentre dedans Je ne vais pas du tout m'en sortir Mais c'était juste Pour que vous permette de comprendre Que ces répétitions Ne se font pas par hasard C'est un moyen Qu'on trouve inconsciemment Pour soutenir notre mère Ou pour dire Qu'on est là avec elle On partage son chagrin C'est la difficulté De laisser notre mère A être dans sa réalité souffrante On a besoin de souffrir avec elle Pour lui dire A quel point on la soutient Et on l'aime Donc c'est ça Qu'il va falloir déprogrammer Par exemple D'accord ? Il y a aussi Dans les causes Où vous pouvez aller explorer Si vous avez envie C'est aussi Que c'est un moyen Que vous trouvez Pour réparer la souffrance De votre mère C'est ce que j'ai dit Il y a aussi Une forme de rébellion Inconsciente Par rapport aux parents Quand on est en surpoids C'est une façon De désobéir De leur dire Que voilà Ce que je représente Aujourd'hui N'est absolument pas Ce que vous attendez De moi Donc ça c'est J'ai une cousine Justement Qui est dans cette situation Où elle Elle a trouvé le surpoids Comme un moyen Pour désobéir Pour marquer La désobéissance Au niveau de ses parents Donc là Il va falloir changer De stratégie Vous voyez Donc voilà Il faut vraiment L'explorer au fin fond Il faut les voir Donc là C'est pour ça aussi Que moi dans ce programme On est en groupe De 6 personnes Ça me permet D'aller voir Vraiment individuellement Qu'est-ce qui se passe Pour tout le monde Ça c'est sûr Le surpoids peut être aussi Une stratégie De positionnement Dans les Causes profondes Ici Les stratégies De positionnement C'est-à-dire Que c'est une façon De montrer Que vous êtes forte Voilà Que vous êtes en sécurité Que vous êtes forte Donc c'est une façon Aussi d'avoir une meilleure Montrée Que vous avez Un meilleur contrôle Des choses Donc à partir de là Il s'agit encore une fois Au lieu d'utiliser Le surpoids Comme stratégie Que vous puissiez Trouver d'autres stratégies Pour vous positionner Et prendre votre place Dans la vie Voilà Il y a aussi le fait Que vous pouvez Dans les causes profondes Aussi Par rapport à la peur Du regard de l'autre A positionner Le fait Que vous avez Impérativement Besoin d'être mince Pour plaire Donc en fait Dans tous les cas Dans la difficulté Dans cette situation-là Ça veut dire Qu'il se pourrait même Que votre poids de base Soit un problème Pour plaire Donc là Il y a vraiment Une réconciliation Avec votre corps Vraiment Et que vous sortez De cette croyance Que être mince C'est ce qui augmente La potentialité D'être choisi Par un homme Mais pas du tout Mais pas du tout D'accord Voilà Ensuite J'ai listé Un certain nombre De croyances Aussi Généralement Qu'on met en place Donc Voilà Il y a pas mal Mais en tout cas Si vous êtes Dans cette situation De vouloir mincir Un Rentrez En connexion Avec votre corps Dans le respect De votre corps Rentrez Dans la Dans la confiance Que votre corps Est là Pour vous Et je sais Que c'est peut-être Dites oui Mais attendez Moi j'ai déjà essayé Plein de choses C'est pas arrivé Mais c'est justement Parce que cette confiance A été brisée Pour vous Alors que Votre corps Est toujours Votre allié Et c'est important Pour moi De vous dire ça Donc c'est pour ça Que dans le programme J'ai préparé Des 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 MP3 Pour reprogrammer Votre cerveau Pour activer Votre métabolisme De base Et pour Rerentrer Fusionner Avec votre corps Pour que Ensemble Vous puissiez Avancer Ensemble Et que vous puissiez Vraiment lui montrer A votre corps Que vous avez Confiance en lui Plus vous avez Cette confiance Est déposée Plus votre corps Est à votre service Donc certaines personnes Dites moi Je dis toujours J'ai un super métabolisme De base Mais c'est une façon De dire aux gens A quel point je fais Confiance en mon corps Et tout ça Pour dire que Notre corps On est On peut pas Quand on parle De stabilité De poids On ne peut pas Maintenir Un poids fixe Tout le temps Tout le temps Tout le temps Si je pèse 50 kilos Je peux pas être 50 kilos Tout le temps Tout le temps C'est impossible Il y a des périodes Où je vais manger plus Il y a des périodes Où je vais manger moins Mon corps Va stabiliser ça Il y a des moments Où je sens que Ça y est Tiens J'ai un petit peu pris Mais ce n'est pas Un problème Que j'ai une prise de poids Pourquoi ? Parce que je sais pertinemment Que de toutes les façons Mon corps va me restabiliser C'est tellement ancré Mon corps va me restabiliser Quoi qu'il en soit Il y a des moments Où j'ai moins faim Où je sens que je maigris Et bien c'est pas grave non plus Je sais que mon corps Va faire en sorte À un moment donné Augmenter l'appétit Pour que mon poids Se restabilise Donc quoi qu'il en soit L'équilibre se crée Mais on ne peut pas Se dire Oui je veux un poids stable Tout le temps Tout le temps Ça n'existe pas Ça n'existe chez personne Voilà Donc il y a aussi Pas mal de choses La surprise Que j'aimerais vous donner C'est vraiment Peut-être Vous offrir Une troisième condition Qui est Pour moi Me semble C'est indispensable Pour le poids C'est le fait De Alors Je vais Je vais vous le dire Tout à l'heure Parce que là J'ai la caméra D'instagram Qui n'est pas Pointée sur moi Donc du coup Je pense que Je vais vous montrer Autre chose Qui pour moi Me semble vraiment Important Dans la notion du poids C'est Que Mincir C'est Mincir Et stabiliser son poids C'est vraiment Un programme C'est vraiment Un sujet délicat C'est un sujet Qui C'est en fait C'est comme un château De cartes Il faut que tout tienne Mais tout en même temps C'est là la complexité De l'histoire C'est à dire Qu'il y a même Des patientes Qui viennent me voir Qui disent Oui Hermel Je veux voir les causes Déprogrammer les causes Et ça suffit En réalité Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Aujourd'hui S'il y a une personne Qui me dit J'aimerais bien Que tu m'accompagnes Sur ce sujet En séance individuelle Je ne conseillerais même pas Je pense que vraiment Le plus important C'est de faire le programme Parce que le programme Vous permet déjà De vous soutenir En groupe Pour rétablir Des nouvelles habitudes Parce que Quand il y a Un changement alimentaire Un changement De comportement alimentaire À faire C'est une question D'habitude Donc il faut rétablir De nouvelles habitudes Et se sentir soutenu À le faire C'est important Vous ne serez pas seul C'est hyper important On est un petit groupe On se soutient Moi je pense que c'est un soutien Qui est non négligeable Vraiment Donc en fait C'est vraiment un château de cartes Dans lequel il faut que tout avance En même temps C'est que vous avez en même temps Besoin de déprogrammer Donc ça c'est aussi un cadeau Parce que c'est super Déprogrammer les causes Profondes et émotionnelles Que vous avez en vous Mais vous avez aussi besoin De retrouver cette confiance Dans votre métabolisme de base Et de vraiment pouvoir Vous parler Vraiment Pour réactiver Votre métabolisme de base Cette confiance Et cette sécurité Elle a besoin d'être installée En fait Donc il y a vraiment ça Que vous avez besoin de reconstruire Si vous avez perdu confiance En votre corps Parlez-vous Vraiment Parlez-vous dans le sens De ok À partir d'aujourd'hui Je mange en toute sécurité En toute confiance Je me donne le droit De manger ce que je veux Et ce qui me plaît Et je sais que mon corps Sait faire le nécessaire Donc déjà Peut-être que Vous allez dire Non mais c'est pas possible Parce que j'ai eu La preuve inverse En fait Vous avez eu La preuve inverse Quand tout ça N'est pas mis en place En même temps Quand vous avez mangé Que vous avez finalement dit Oui mais j'ai pris du poids Oui mais vous avez mangé Certainement Avec culpabilité Vous avez mangé En vous disant Mince Je vais prendre du poids Vous avez mangé Certainement En vous disant Que maigrir C'est compliqué Et c'est difficile Et que de toutes les façons Votre corps Est assez bête Pour savoir Pour ne pas vous aider Certainement Que vous avez dit Je sais pas moi Ce que vous avez dit derrière Mais c'est juste Pour vous dire Qu'il faut vraiment Que tout s'implique Mais tout en même temps Pour que ça marche C'est à dire Que le maillon De la chaîne Il faut qu'elle soit tenue Du début jusqu'à la fin On parle aussi De la confiance Et de l'estime De soi C'est super important Pour que émotionnellement Vous soyez stable On a besoin D'être en confiance Et donner de la valeur A ce que nous sommes Pour que d'une certaine façon Émotionnellement On est On parle ici On puisse se réconcilier Avec son corps Et on revient Vers cette image de soi Où on se sent bien Tel que nous sommes Et on revient aussi Dans cette acceptation De notre corps À un moment donné On a besoin De se dire Ok À cet âge là Ou à ce moment là Mon poids de base Et mon poids d'équilibre Est celui là Et point barre En fait Il y a un moment donné On a besoin De s'accepter Avec le corps Qui est là Parce que la seule solution Pour vous À ce moment là Si vous retrouvez Votre poids de base Et votre poids d'équilibre Et que vous allez vouloir Aller en dessous C'est de vous restreindre À y aller Après ça Je ne veux pas prendre La responsabilité De vous accompagner Dans ce sens Ça c'est sûr Donc c'est sûr Que du coup Il y a vraiment Un changement alimentaire Au niveau de l'écoute De la faim Des sensations alimentaires La gestion Des faims émotionnelles Comment faire Pour ne pas justement Aller jusqu'à la compulsion Jusqu'aux compulsions alimentaires Justement Il y a aussi vraiment Cette écoute Très attentive Au niveau du rassasiement Parce que c'est Je De tout ce que j'ai pu lire Jusqu'à aujourd'hui De tout ce que j'ai pu écouter C'est vraiment En fait c'est là Que la clé Elle se trouve La clé Elle se trouve C'est Comment je vais apporter Une écoute attentive Pour savoir M'arrêter de manger En temps et en heure À quel moment La sensation de rassasiement Elle est là Parce que la sensation De rassasiement C'est vraiment L'élément Qui va me permettre De limiter Limiter Ce que je vais ingérer Limiter La quantité De ce que je vais manger D'accord Et en même temps Comment à chaque fois Je peux faire équipe Avec mon corps J'insiste vraiment Dans ça En toute sécurité En toute confiance Et en fait C'est quand vous mettez Tout ça en place Que mincir Naturellement Est possible Vraiment 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 Donc j'espère Que ça vous a apporté Des éléments En tout cas Et surtout Une chose Dans le changement De comportement alimentaire C'est que L'arrêt L'instant On arrête De manger La question C'est pas tellement Ce qu'on mange La question C'est à quel moment Je m'arrête À quel moment Je sais m'arrêter D'accord Le surpoids Est vraiment relié À la quantité De nourriture Que je mange Donc pour diminuer La quantité Diminuer la quantité De ce que je mange Me permet De mincir D'accord Mais dans ce cas-là À quel moment Je m'arrête Donc on n'utilise Pas la privation Bien sûr Mais l'idée ici C'est vraiment De manger en conscience En toute conscience Mais surtout Dans manger en toute conscience Et ça c'est un élément Que j'aimerais vous dire La jauge L'élément Qui vous permet De dire Ok là J'ai assez mangé Savez-vous Ce que vous avez C'est quoi C'est le plaisir Le plaisir de manger Ce que vous aimez Incroyable Mais c'est ça Voilà Donc j'espère Que ces éléments-là Vous ont apporté En tout cas Hop là Je reviens ici Voilà Donc j'espère Que ça vous a amené Les éléments Que vous recherchez En tout cas Dans ce que je viens De dire là Donc Soit vous À partir de ces éléments-là J'espère que vous allez Déjà prendre soin De vous différemment L'été approche Je sais que vous avez Envie de revenir Rentrer dans vos robes Remettre votre maillot En toute confiance On a besoin De se sentir belle Légère On va pouvoir sortir Je comprends Ce sentiment-là Et je souhaite En tout cas Que ce live Vous emmène déjà Une façon De prendre soin de vous Qui est une façon Beaucoup plus respectueuse De prendre soin De votre corps Qu'il y a aussi Un moyen Un moyen plus écologique Pour mincir C'est sûr Qu'elle va prendre Un petit peu plus de temps Que le régime normal C'est sûr Mais le résultat Est durable Ça vaut la peine Ça vaut la peine De pouvoir prendre son temps Parce que vous allez En fait Mettre un programme À vie En fait Pourquoi Vous voyez Vous avez la possibilité Dans l'empressement De dire Ah j'ai envie d'être Canon de suite là Et mettre votre corps Dans l'état Dans lequel vous avez envie Pourquoi pas Mais vous avez la possibilité De prendre soin de votre corps Et de vous offrir Une stabilité Quelque chose de plus stable Mais effectivement Oui c'est sollicitant Mais pas tant Imaginez Vous mangez Vous mangez avec plaisir Vous continuez à manger Avec plaisir Et vous mangez Ce que vous voulez La question n'est pas De se priver des choses Non La question C'est de pouvoir Déclencher Toute la machine En place Tout ce que je vous ai montré Tout à l'heure Pour que ça puisse Ceci n'a rien à voir Avec Avec l'aliment lui-même Non en fait Moi je vous promets À moi à 17h J'ai envie de manger Des chips Je mange des chips J'ai des pics de sucre Avant les règles Je me prends Mon pic de sucre Voilà Des fins émotionnelles J'en ai tout le temps J'en ai Tous les jours J'en ai Et la question Ce n'est pas Le fait d'avoir Des fins émotionnelles On ne peut pas Totalement supprimer Ça de toutes les façons La question C'est comment je le gère Comment je Comment je gère Cette fin émotionnelle Mais il est très clair Que pour gérer Une fin émotionnelle Vous avez besoin De donner à votre corps Exactement ce qui vous réclame La question C'est comment À quel moment On s'arrête Et comment Comment on s'arrête Et c'est plutôt là Qu'on va jouer Voilà Donc j'espère vraiment Que c'est Ces éléments-là Vous ont aidé Moi c'est ce que J'avais envie De vous inciter tous A prendre soin De vous différemment Voilà Et qu'en fait Notre Notre état Notre état intérieur Et l'état De notre corps Notre corps N'est que le reflet De notre état intérieur D'accord Nous avons besoin Donc nous avons besoin Pour que Que tout aille D'être en harmonie En cohérence D'avancer ensemble Voilà C'est vraiment Être dans un corps Un esprit sain Dans un corps sain C'est important C'est important Je dis pas que Tous les gens minces Font bien Il y a bien des gens minces Qui sont bien dans le contrôle Dans le déni Dans le blablabla Attention Attention Je dis pas ça Je dis être bien Dans son corps Voilà Être bien dans son corps C'est pas faire du 36 Non C'est être dans le corps Qui me correspond Voilà Dans lequel je suis ici Et maintenant Vraiment Voilà Donc si vous avez J'espère Je sais pas si vous avez des questions En tout cas N'hésitez pas A me poser vos questions Si vous en avez Par rapport à ce qui a été évoqué N'hésitez pas Voilà Sinon Le programme Insère naturellement Sans régime Aura lieu le 29 mai Et Il reste une place Et je suis ravie Que ce programme Soit accueilli De cette façon là Voilà Et en même temps Si vous avez envie Que je vous accompagne Sur Pour explorer les causes Si vous voulez Je Si vous avez besoin Qu'on explore ensemble Et qu'on aille voir ensemble Si Quoique c'est ça Que je peux vous aider En séance individuelle Je reste disponible Dans mon cabinet Ou à distance Par Skype Donc n'hésitez pas A nous contacter Voilà Je vous remercie infiniment J'espère que Bon je vois qu'il n'y a pas de questions Donc c'est bon Si vous avez des questions plus tard N'hésitez pas à me les poser Je serai ravie De Y répondre C'est bon ? Voilà Sous-titrage ST' 501